Donc cette cérémonie, alhamdulillah, cette cérémonie a eu lieu tous les dix ans. Nous ne connaissons que ça. Nos parents nous ont éduqués sur ça et nous on continue à pratiquer. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cette cérémonie. Les enfants à part de 6 à 12 ans. Donc ils sont tous aujourd'hui les enfants de même mère et de même père. On leur a formé Ambrouge. Il n'y a pas le papa à Salif ou le papa à Omar. Tout le monde, ils sont de même père et de même mère. Donc cette cérémonie, c'est pour là qu'on a formé les enfants la venue du village. Puisque nous, nous sommes les rescapés aujourd'hui. Nos parents sont partis. Ils sont à Barçak, alhamdulillah. Mais nous préparons aussi quels sont nos remplaçants. Donc cette cérémonie, c'est dans le Mangoulène. Ça a parti en Mangoulène. Vous avez Mangoulène à plusieurs carquets. Sinon, plus de 24 sur carquets. Mais à chaque fois, nous nous organisons ici tous les dix ans. Et Mangoulène est concerné. Il n'y a pas tous les membres de Mangoulène qui sont là. Nous avons formé cette cérémonie. Tous les enfants qui sont là, les enfants du village. Que sont aussi les hommes du village. Que tu as un enfant ou tu n'as pas un enfant. Mais l'enfant, le seul enfant qui est en Brousse, c'est l'enfant du village. Nous comptons, nous, comme ces enfants-là, c'est le projet du village. Parce que comme on nous dit que l'enfant est le projet de la famille, donc c'est le projet du village. C'est pour cela, nous, alors, tu as un enfant, tu n'as pas d'enfant, tu es au même pied d'égalité que celui qui a dix enfants. Voilà. Aujourd'hui, on sait que, justement, c'est difficile de conserver certaines réalités, telles que le bois sacré. Est-ce que ça préoccupe les populations de Mangoulène qui doivent préparer le bois court ? Depuis 75, ça n'a pas été organisé. Depuis 75, Mangoulène est en préparation. Mangoulène est en préparation pour le Bukut. En tout cas, ce n'est pas trop tard. Donc, ça, voilà pour cela, nous, on prépare nos enfants. En conséquence, ils partiront au Bukut, alors, grand. Parce que déjà, ils connaissent le secret de la Brousse. Depuis deux mois, ces enfants-là, ils vivent en Brousse, avec le Cancran et le Femmoni. Deux mois, c'est aujourd'hui que d'autres n'ont pas vu encore leur maman. Parce qu'ils sont là, assis. Et vous avez vu le processus qui est fondu à ce département d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux mois ? Pendant ces deux mois, alors, il y avait le Femmoni et le Cancran. Et on a aussi, on a formé les grands-frères à ces enfants-là. Alors, c'est eux maintenant qu'on a conseillé, c'est eux maintenant à donner les bonnes réalités, l'exemple à ces enfants-là. Comme ces petits-là, ils ont vu que leurs grands-frères, ils sont unis, ils sont unis, ils sont le même père, elle et la même mère. Donc, eux aussi, ils vont continuer à s'entendre. C'est des promotionnaires de l'école, c'est des promotionnaires du bois sacré. Donc, je pense que, vraiment, nous, on demande que Dieu nous donne de la longévité et que ces enfants-là, ils vivent longtemps, eux aussi. Alors, tôt ou tard, ils formeront comme ça. Notre rescapé des villages-là, nous leur souhaitons qu'ils soient des vieux sans ordonnance. Merci.